... Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait, c'est une affaire qui dure depuis 2012. En 2012-2013, on a fait cette grande expédition, on l'a appelée Madang, Papua New Guinea. Et puis vous verrez, de façon inattendue, en fin d'expédition, on a eu une ouverture sur un autre site en mer de Bismarck, Kavieng, qui vient de se dérouler. Je suis rentré jeudi de la semaine dernière. Donc pourquoi est-ce qu'on avait choisi la Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Bon, c'est un hot spot qui intéresse aussi bien les biologistes marins que les biologistes terrestres. Biologistes marins, donc, les biologistes marins ont reconnu depuis longtemps l'existence d'un triangle de biodiversité, le Coral Triangle, qui comprend les Philippines, l'Est de l'Indonésie, et qui, en 2007, a été redélimité pour inclure, en fait, la côte nord de l'île de Nouvelle-Guinée et les îles Salome. Donc, on a ici une échelle qui montre le nombre d'espèces de coraux constructeurs de récifs. Et vous avez le monde entier à cette échelle. Vous voyez que les Caraïbes, même dans leurs endroits les plus riches en espèces, ont une richesse spécifique en coraux, comparable aux régions, je dirais, les plus pauvres de l'Ouest et du centre du Pacifique. Donc, je dirais un petit peu, le rêve d'exploration de tous les biologistes marins, c'est ce fameux triangle de corail, ce fameux Coral Triangle. Et puis, en terrestre, cette carte montre le nombre d'espèces de fanerogames par superficie, par tranche de 10 000 km². On reconnaît, bien sûr, la forêt atlantique brésilienne, le choco colombien, Madagascar, l'Est des Himalayas, Borneo et également la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est finalement, je dirais, avec Borneo, le seul endroit dans le monde dans lequel il y a superposition de ce Coral Triangle et de ces points chauds de biodiversité en forêt tropicale, et le seul, pratiquement, maintenant, où on a effectivement ces étendues d'écosystèmes forestiers, pratiquement encore depuis la côte, dans certains endroits, jusqu'au plus haut sommet. Donc, je dirais que c'est la raison pour laquelle on avait choisi la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre, donc, des expéditions du programme La Planète Revisité, qu'on a construit avec Pro Natura International. Dans le cas particulier de cette expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on avait un partenaire additionnel qui était l'IRD, je ne vais pas le montrer, mais qui a déployé son navire de recherche basé à Nouméa, et puis un partenaire local, l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est en fait l'université nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec laquelle on avait déjà un projet, on avait conduit une campagne océanographique en 2010, qui avait déjà commencé, je dirais, à nous faire connaître de la part des autorités, et ça a été finalement, sur le plan juridique, sur le plan des permis, sur le plan des relations institutionnelles dans le pays, ça a été une expédition relativement facile à monter, je dois dire. Allez, je vais même le dire, plus facile que l'expédition qu'on est en train de monter en Guyane. Voilà, donc, une expédition, vous allez le voir, avec beaucoup de monde, beaucoup de partenaires, un financement qui est venu de la part de fondations et d'entreprises, et malgré tout, un label, l'ABEX, qui était, je dirais, la garantie que tout ça n'était pas uniquement, je dirais, de l'exploration journalistique, et qu'il y avait un vrai contenu scientifique. Quels sont, en gros, les objectifs de ces grandes expéditions ? Je dirais, de faire de l'exploration et de la découverte d'espèces inconnues, faire un état de référence de la biodiversité, construire des collections de nouvelles générations, en particulier dans le cadre des programmes de Barcode of Life, faire de la formation locale et du capacity building, et créer des outils de communication et de dissémination. Je vais montrer un petit peu de tout ça, maintenant, bon, vous allez voir, dans une expédition de cette taille-là, et dans le temps qui m'est imparti, Alors, un volet terrestre sur lequel je vais passer plus rapidement, qui a eu lieu de septembre à novembre 2012, localement, avec un petit centre de recherche qui fonctionne depuis presque 20 ans à Madang, qui est tenu par l'écologue tchèque Vostek Novotny, qui est auteur de travaux célèbres dans des très grands journaux sur la magnitude de la biodiversité, qui a fait beaucoup d'études sur les relations plantes-insectes, et qui avait donc proposé un transecte altitudinal. Donc, le mont Wilhelm, c'est le sommet de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à plus de 4000 mètres, il n'y a pas de glacier, ce n'est pas comme dans la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée, et puis donc, un transecte altitudinal depuis 3700 mètres jusqu'à 200 mètres. Alors, je dirais, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je pense que Thomas va montrer des paysages, des paysages terrestres de Madagascar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a aussi ces paysages dont tous les naturalistes rêvent, que je n'ai pas vus. Je n'ai pas vu la vallée des Fougères, ici on est vers 3000 mètres d'altitude, c'est splendide, et j'allais dire, c'est misérable. On est... bon, on pèle de froid la nuit, il pleut, il y a des précipitations, enfin, c'est des conditions de travail, je dirais, assez éprouvantes. Donc, huit camps sommaires dans lesquels on se repose plus qu'on dort la nuit, avec, bon, une très forte participation locale. L'équipe de Vosch-Technovotny est très implantée localement, avec ce qu'il a appelé des parataxonomistes, donc des jeunes qui ont un niveau, soit aucun niveau universitaire, soit, je dirais, un niveau inférieur à celui de la maîtrise, et qui ont été formés sur le tas à des missions scientifiques et à la reconnaissance des espèces, pardon, à la reconnaissance des familles. Voilà, donc, je dirais, un programme classique avec des carrés de 20 mètres par 20 mètres, dans lesquels il y a eu des inventaires botaniques, des pièges d'interception, des pièges de malaise qui ont été déployés, voilà, des méthodes de récolte classiques également par battage, et puis suivi au mois de novembre par un atelier de tri à Wanang, donc où toutes ces récoltes en vrac ont été triées à la famille, donc en particulier en incluant, en s'appuyant sur cette équipe de parataxonomistes locaux. Le volet marin, je dirais, il était pratiquement parallèle au volet terrestre pour la partie Madang, de octobre à décembre 2012, et puis, donc, le volet Kavieng, sur lequel je donnerai un peu plus de précision tout à l'heure, qui vient juste de se terminer. Donc, une équipe beaucoup plus, beaucoup plus importante, numériquement, on a été en moyenne 75 à 85 personnes sur site, au total, avec les stagiaires, les personnels, sur la durée de l'expédition, environ 125 participants, dont une vingtaine de personnes du muséum, et la partie Kavieng, qui a été, pour des raisons logistiques, plus réduite à une trentaine de participants. Et puis, voilà, j'ai dit 120 participants en marin, 80 en terrestre, au total, je dirais, l'ensemble des expéditions Papouasie-Nouvelle-Guinée aura amené sur le terrain environ 220 à 230 personnes, d'une vingtaine de pays, d'environ 50 institutions différentes. Voilà, donc là-dessus, je dirais que le muséum est un assembleur, un organisateur. Les permis sont délivrés au muséum. On invite très largement les participants d'institutions étrangères, je dirais, à venir sur leur temps de travail, je dirais, nous ne payons personne pour venir faire des expéditions, je dirais, à la différence des ONG, et les collections, sauf exception, les collections viennent enrichir les collections du muséum. Voilà, donc, des méthodes de récolte en vrac, je dirais, qui sont comparables aux méthodes de récolte en vrac des entomologistes, la suceuse, les paniers de brossage, des méthodes de récolte par des petits engins traînants, des petits dragamins, des déploiements de filets maillants pour les pentes externes, des marées basses de jour comme de nuit. Alors, il se trouve que de nuit, il se trouve qu'à Madang, à l'époque de l'expédition, les bonnes marées basses étaient de nuit. Donc, ce qui fait qu'en gros, je dirais, on avait une grosse machine qui ne s'arrêtait les semaines de pleine lune et de nouvelle lune, donc les semaines de bonne marée, il y avait sa tournée 24 heures sur 24. Voilà. Un énorme labo qui avait été installé, en fait, dans le réfectoire des étudiants de la Divine World University. Donc, un très gros labo avec pratiquement 60 places de travail qui permettait de trier les échantillons en vrac, les trier sur le terrain, sur le frais. Voilà. Alors, l'expédition Madang, on avait choisi Madang à la fois pour des raisons d'infrastructure et puis pour des raisons, je dirais, de réputation. Madang a eu, à la fin des années 80, début des années 90, il y avait une petite fondation américaine qui avait installé un labo dans le lagoon de Madang et Madang a eu la réputation jusqu'au début des années 90 d'être vraiment le centre du monde de la biodiversité marine. Une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. Bon, avec des paysages sous-marins remarquables, on a été déçus. On a été déçus par rapport à l'expédition Panglao qu'on avait fait aux Philippines en 2004. Certes, c'est riche, bien sûr, c'est riche, mais quand vous êtes vraiment dans le cœur du Coral Triangle, il y avait des manques. Il y avait ça... Il manquait de la biodiversité à la pelle. Alors, est-ce que c'était causé par, en fait, le lagon de Madang n'est plus vierge. Il y a un impact environnemental assez considérable. Je montre ces flocus-là dans le fond du lagon. Ben oui, il y a eu de la déforestation au début des années 90, jusqu'au début des années 90. Chaque pluie, chaque grosse pluie, amène des eaux des eaux couleurs chocolat dans le lagon. Curieusement, il n'y a pas de développement d'algues filamenteuses. Donc, je dirais qu'en apparence, le lagon de Madang est encore en bon état. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'une expédition scientifique approfondie a pu découvrir en termes d'impact environnemental. les grandes ONG, le WWF, Wildlife Conservation Society, etc., ont eu, sur le lagon de Madang, ont eu en permanence des programmes depuis 20 ans. Et personne, avec les moyens, je dirais, les protocoles d'études et de monitoring, personne n'avait vu qu'il y avait un problème d'impact environnemental sur le lagon de Madang. Alors, est-ce que c'était cet impact environnemental ou bien... Bon, moi, je remarque deux choses, quand même. C'est que dans ce Coral Triangle, on a une région d'une grande complexité géographique avec des îles petites, grandes, des baies, des chenots, etc. Même chose sur les grandes îles de l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Mais finalement, est-ce que cette côte nord de l'île de Nouvelle-Guinée, qui est relativement rectiligne, est-ce qu'elle lui manque pas de la diversité géographique et donc de la diversité environnementale à grande échelle ? Donc, lorsque, pendant l'expédition Madang, le directeur du Fischeries College de Kavieng, qui est en Nouvelle-Irlande, ici, m'a dit, « Bon, tu as bien fait de choisir Madang, c'est le seul endroit possible pour me faire une expédition de cette taille-là, mais si tu veux, je propose d'héberger une expédition de 30 personnes en juin 2014 à Kavieng. » Donc, c'était, voilà, donc Madang, Kavieng, à l'extrémité de cette île qui s'appelle la Nouvelle-Irlande, et avec un grand lagon, ici, entre l'extrémité de la Nouvelle-Irlande et cette île qui s'appelle le Nouveau-Hannover. Ce qui est intéressant, bon, en termes de richesse, je dirais, notre impression est que Madang et Kavieng ont des richesses spécifiques relativement comparables. Il n'y en a pas un qui a paru, finalement, plus pauvre, moins pauvre. Des espèces qui manquaient à Madang, oui, on les a trouvées à Kavieng. Ce qui est le plus remarquable, c'est recouvrement entre les deux sites, je dirais, et c'est des impressions à chaud, c'est un chiffre qu'on a fait sur plat, 53% des espèces de crustacés décapodes qu'on a vues à Kavieng n'étaient pas présentes sur le site de Madang. Donc, je dirais que ça reflète une chose, c'est l'hétérogénéité environnementale, pour le coup, à toutes les échelles spatiales. On est dans la même éco-région, on est dans l'éco-région mer de Bismarck, on est à 600 km l'un de l'autre, on a des sites d'études qui sont d'une dimension telle que, je dirais, on a un peu de tout en matière d'écosystème, malgré tout, un non-recouvrement entre les deux sites qui nous a surpris. Alors, qu'est-ce qu'on ramène d'expédition comme ça ? Bon, je dirais classiquement, on ramène des échantillons, comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 14 ans, comme on le faisait il y a 100 ans, on ramène des échantillons. Mais on ramène, en fait, non, on ramène des collections de nouvelle génération, c'est-à-dire, on ramène des collections moléculaires, je dirais, à grande échelle, dans le cas particulier des mollusques, ça demande une main-d'œuvre additionnelle parce que vous voulez quand même conserver les coquilles qui sont le fil rouge qui permet de relier ce que vous collectez aux 250 ans qui nous ont précédés de taxonomie morphologique classique. Bon, voilà, on ramène des collections de nouvelle génération en matière moléculaire et on ramène des collections de nouvelle génération auxquelles sont associées des images d'animaux vivants. Donc, on installe sur nos labos de terrain des studios photo, il y a un studio photo dédié aux crustacés, il y a un studio photo dédié aux mollusques en particulier. Voilà, d'où sortent, je dirais, des images extraordinaires de crustacés. Bon, tout ça, donc, associé à des échantillons. Chaque, les photos sont les photos de tels spécimens en particulier, ce n'est pas des photos de vie sous-marine de Madang ou de Kavieng. Je dirais, même chose avec les mollusques. Donc, c'est vraiment, je dirais, la marque de fabrique de nos expéditions, c'est effectivement de constituer ces collections de nouvelle génération à très grande échelle. Je pense qu'on est revenu de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec probablement de l'ordre d'un million de spécimens. Un million de spécimens, pour la plupart, je dirais, des petits invertébrés. Donc, ça, c'est du Made in Kavieng, tout frais, c'est des photos qui datent du mois de juin. Des photos in situ, également. Alors, OK, ça, je dirais que ça, c'est la partie quand on parle d'expédition au public, aux journalistes, voilà, ça se termine là, et puis les résultats, bien entendu, on va les avoir à portée de main. Ben non. Évidemment, il y a un traitement post-expédition. Ce million de spécimens, il n'arrive pas prêt à être étudié au muséum. Donc, on a fait un atelier en octobre 2013. Je pense que celui de Kavieng, on va faire, on va probablement le faire en février de l'année prochaine. Et on fait ça où ? Eh bien, je dirais, on le fait à un endroit où deux éléments qui nous manquent au muséum, de la place pour s'étaler, temporairement, et puis, je dirais, une concentration d'esprit. C'est le petit labo de la petite station hydrobiologique de Besse, qui appartient à l'université de Clermont-Ferrand, qui est en Auvergne, et qui nous offre effectivement des salles de TP dans lesquelles, je dirais, on peut s'étaler, on peut investir la station. on dort juste au-dessus, il y a un café qui nous fait les repas dans le village pour un prix défiant toute concurrence, et donc, de là, vont sortir des tris à l'espèce. Et puis, l'environnement climatique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée nous avait fait souffrir, on a fait venir, ça c'est Ken Ganzi, qui est un étudiant de l'université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et venu en stage en France l'année dernière, participer au tri, et, vous le savez tous, tous les habitants des pays tropicaux, parlez-moi de la neige. Voilà, donc, c'était en octobre à Baisse, et c'était la première neige de l'hiver 2013-2014. Même chose en entomologie, où, évidemment, on revient d'expédition, je dirais, il y a un travail énorme de préparation avant que les échantillons puissent être étudiés. Alors, au terme de ce deuxième étage de tri, les espèces sont éventuellement triées par morpho-espèces, elles sont identifiées à la famille, ici un échantillon d'espèces de la famille des muricidés, et on fait appel, évidemment, à un spécialiste, Roland War, est le spécialiste mondial des muricidés, et c'est lui qui, finalement, voilà, tout ça, c'est des espèces nouvelles décrites, alors, pas de l'expédition Madang, on travaille avec Roland War depuis maintenant 30 ans, donc, mon message, c'est que, voilà, tout à l'heure, tu donnais des chiffres de, bon, l'ABEX, combien de divisions, mais, bon, je dirais qu'une expédition comme celle-là, je dirais, il y a un réseau international, il y a à peu près 200 taxonomistes dans le monde, qui participent à la valorisation du résultat des expéditions, donc, qui, en général, signe les articles, les articles seuls, et je dirais, les matériels appartiennent aux collections du muséum, les expéditions, le muséum, etc., sont dans les, on est dans les remerciements. Voilà, donc, ce réseau comprend aussi bien des professionnels que des non-professionnels, alors, Marco Oliverio est professeur à l'Université de Rome, mais, par exemple, Claude Villevins, c'est un amateur belge, il est professeur d'informatique à l'Université de Liège, et, bon, à côté de ça, il a, le samedi, le dimanche, et pendant les vacances, il a une activité de taxonomiste amateur sur les gastéropodes trochoïdes. Et puis, encore plus amateurs, entre guillemets, coup de frossaine et chauffeur de bus en verse. Tous les amateurs ne sont pas chirurgiens ou avocats d'affaires, bon, je pense que c'est, pareil, ça fait partie de, bon, de cette dissémination de la culture scientifique et du rôle du muséum dans cette dissémination. Alors, bon, les gens imaginent souvent que, voilà, on est sur le terrain, on revient, allez, un an pour trier, traiter les échantillons, deux ans pour étudier et préparer l'article, et puis soumettre l'article, et puis, un an plus tard, c'est publié. Voilà, donc, en gros, donnez-nous vos résultats quatre ans après. Alors, on a fait, avec Benoît Fontaine, une petite étude qui est parue l'année dernière, où on a fait des statistiques sur combien de temps se passe-t-il en moyenne dans la littérature scientifique. entre le moment où le premier échantillon d'une espèce nouvelle est récolté sur le terrain et sa description dans la littérature scientifique. Eh bien, tenez-vous bien, il se passe 21 ans en moyenne. Pas sur nos échantillons, il se passe 21 ans en moyenne, donc on a pris, sur l'année 2007, au hasard, on a tiré au sort 600 espèces de plantes, champignons, vertébrés, invertébrés, coléoptères, etc. Voilà, donc ce qui veut dire que le premier article paru sur, décrivant une espèce nouvelle découverte au cours de l'expédition de Madang est paru cette année. Je dirais, on est déjà, bon, c'est exceptionnel, c'est le premier article. Voilà, nouveau genre, nouvelle espèce, Théromaya Maclehi, donc, voilà, et puis un des prochains sera sans doute cette petite espèce d'actéa. Pourquoi est-ce que je la montre ? Bon, parce que ce crustacé a le bon goût d'avoir des couleurs qui ressemblent aux armoiries de la famille Grimaldi et je pense qu'on va le dédier au prince Albert II de Monaco qui a été, dont la fondation a été, donc ça, c'est une photo prise à Madang, donc la fondation du prince Albert II a mis pas mal d'argent dans cette expédition et le prince montre un véritable intérêt pour, je dirais, le rôle du muséum en tant qu'organisateur de ces grandes expéditions. Et puis, une expédition, c'est pas que de la recherche, c'est pas que des scientifiques. Voilà, on était à Madang pendant le week-end de la foire de Madang et nos étudiants et stagiaires Papou ont dit « Professeur, il faut qu'on fasse un stand. » Donc, voilà, on a fait un stand l'espace d'un week-end. On a montré, on a amené des loupes binots, on a montré, voilà, des animaux microscopiques, on a eu des jeunes scotchés pendant des heures à la loupe binoculaire, ils n'avaient jamais vu ça. On a eu, pendant l'expédition Madang, un professeur français de l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, professeur d'anthropologie et d'art plastique, est venu faire une semaine un atelier d'art et de fixer sous verre avec le village de Yabob. Et puis, je dirais, retour sur nos animaux, on revient avec des images qui sont utiles ou essentielles comme documents scientifiques et qui font des objets de communication absolument extraordinaires comme ce crabe banaria, que j'ai appelé le crabe serpillère, qu'on retrouve ici dans le poster. On a fait trois posters comme ça, spécifiquement consacrés aux résultats de Madang. Je suis retourné l'année dernière, au mois de juin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, présenté auprès des autorités, auprès des populations locales, les « ouvrez les guillemets » résultats de l'expédition Madang. Donc, tous ces posters ont été distribués gratuitement. Toutes les écoles du district de Madang ont des posters de cette collection. On l'a mis également sur notre rapport intérimaire de juin 2013. Voilà. Et puis, je dirais que, en tant que résultat scientifique, ce ne sera jamais fini. Je voudrais faire, sur les deux missions, Madang et Kavieng, je voudrais faire ce qu'on a fait, donc, cinq ans après l'expédition Santo, c'était en 2006, on a fait ce « Natural History of Santo » qui est sorti en 2011, que nous sommes allés, avec le président, présenter localement localement aux autorités et aux autorités coutumières du Vanuatu. Donc, j'envisage, pareil, Marine, Fona et Flora of the Bismarcksy. Merci. S'il y a une ou deux questions... Sur Kavieng, on n'aurait pas fait l'expédition Kavieng sans le Labex. Sur Madang, on l'aurait fait sans le Labex. Pour moi, ce qui était important sur Madang, c'était d'avoir... Ça ne soit pas en dehors de la dynamique scientifique de l'établissement, mais Kavieng, qui a été à plus petite échelle, mais où, finalement, les mécènes de 2012 ont dit « Attendez, vous nous avez vendu une expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012, puis là, maintenant, il y en a une autre. Non, merci. » Voilà. Donc, ça a été essentiel. C'était une expédition. Tant mieux. Tant mieux. On est assez limité les crédits que le Labex peut accorder à des missions. ça culmine aux alentours de 20 000 à 30 000 euros. Je crois que... Même pas. On n'est même pas allé jusque-là. Donc, souvent, c'est un cofinancement ou une participation. Donc, ce que tu dis est effectivement important. Je n'en avais pas conscience. c'est un cofinancement. Je n'en ai pas c'est ah... Sous-titrage FR ?